Voilà, alors on va pouvoir commencer, tout le monde a trouvé une place. Je vous remercie d'être venu très nombreux ce soir pour écouter la conférence de Mme Dorel sur la cité des cheminots. Alors d'abord, avant de commencer, je voudrais vous donner quelques indications sur les prochaines conférences. La prochaine conférence de la société historique, elle aura lieu le mercredi 5 février. Et l'horaire sera un petit peu spécial puisqu'on commencera à 18h15. Donc j'ai cours jusqu'à 17h50, alors le temps de descente de la vidéo, donc je serai là pour 18h15. Ah donc 18h15, le mercredi 5 février, Emmanuel De Bruyne qui viendra de Louvain, puisqu'il enseigne à l'université de Louvain, il viendra nous parler des femmes à Boche, donc le 5 février. Donc relation intime entre les occupants et les occupés pendant la première guerre mondiale. Et ensuite on aura une autre conférence au mois de février, ce sera le samedi 15 février, à partir de 15h. Et là ce sera Laurier Thurgeau qui viendra, il est professeur à l'université Laval à Québec, et il viendra nous parler des français au Canada au 16e siècle. Voilà, donc il va sortir un livre sur le sujet. Donc ça c'est le 15 février. Donc retenez bien, mercredi 5 février et samedi 15 février. Voilà, alors vous avez peut-être remarqué en entrant, il y a une petite exposition consacrée à la cité des cheminots. Alors ça on la doit à l'association Axothéa, qui regroupe les compagnies de théâtre amateurs du département de l'Aisle. Et ils ont organisé, ils ont fait un travail de mémoire sur la cité des cheminots de l'an en 2011-2012. Et ils ont organisé, ils ont monté une pièce de théâtre consacrée à la cité des cheminots, qui a été interprétée à plusieurs reprises à l'an en 2012. Et à cette occasion il y a eu aussi une exposition de photographie, donc due à Philippe Monon, et il y en a quelques-unes qui sont exposées ici. Donc je vous remercie d'avoir voulu ainsi participer à notre conférence du mois de janvier. Alors Madame Dorel est notre conférencière. Alors bon, vous la connaissez, Madame Dorel, son mari, son deux grandes figures de Lens et du Lannoy. Alors Madame Dorel est historienne du patrimoine industriel. Bon, elle a été pendant longtemps professeure à l'école normale de Lens. Et lorsque l'école normale de Lens a cessé d'exister, elle est devenue IPR, inspectrice pédagogique régionale, dans l'académie de Reims. Et peu de temps avant son départ à la retraite, donc elle s'est engagée dans une thèse de doctorat. Ah bon, oui ! C'est à la fin des années, c'est à la fin de 89, vous l'avez soutenue ? En 89. En 89. Et donc, et depuis, elle dirige, elle a fondé, elle dirige une association, donc l'association d'études sur le patrimoine industriel de Champagne-Ardenne. Voilà. Et donc, elle assure toujours la présidence de cette association. Et elle a publié plusieurs ouvrages, elle a dirigé plusieurs ouvrages collectifs. Et le dernier, il date de 2019. Et ça s'appelle le patrimoine industriel dans tous ses états. Voilà. Donc, ça a été publié par l'université de Savoie. Voilà. Donc ça, ça date de 2019. Et donc, aujourd'hui, elle a choisi de nous parler de la cité des chemins. Alors, donc, je la remercie d'être venue, et on va l'écouter avec plaisir. Je suis obligée de prendre le micro. Ah bah, oui, oui. Oui, c'est vrai. Dire à la conférence, prendre le micro et montrer les cadeaux, ça va être un exercice. Je suis prof, mais pas bon dieu. Alors, bon, d'abord, j'aime bien qu'on m'appelle Gratia Dorel Ferré. Alors, je vais le signer tout de suite. Est-ce que vous, non, c'était ? Et puis, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je ne m'attendais pas à retrouver autant d'anciens collègues, autant d'anciennes élèves. Et ça me fait très, très plaisir. Ça me plaît beaucoup. Merci d'être là. Et merci de m'accompagner. C'est pour moi, enfin, ma vie professionnelle a été pour moi un très grand bonheur. Je dois dire que j'ai été une très heureuse prof d'école normale. J'ai vraiment aimé, aimé mon métier, aimé mes élèves aussi. Je crois que ça vous voyait. Et voilà, donc je suis très contente d'être parmi vous. Je suis désolée aussi d'exercer dans une salle qui n'est peut-être pas tout à fait appropriée pour ce type de manifestation. Mais je vous demande, votre indulgence, on va faire ce qu'on va pouvoir. Alors, j'espère que vous ne serez pas déçus. Parce qu'en fait, je ne vais pas beaucoup parler de la cité des cheminots. Je vais surtout parler de la relation que Dautry a eue avec la cité des cheminots et ce que cela signifie dans un cadre plus large que celui de l'An. Voilà. Ce qui m'intéresse, enfin, je dois dire que pendant des années, effectivement, je me suis intéressée au patrimoine industriel. Et à partir de ma thèse, j'ai beaucoup travaillé sur le thème des villages ouvriers. Villages ouvriers, villes usines, ça a été vraiment le fil conducteur, disons, de mes travaux et de mes déplacements, de mes voyages, etc. Or, si vous voulez, je suis venue relativement récemment au thème du village ferroviaire, qui est un cas particulier dans l'histoire du village ouvrier. Et qui plus est, l'œuvre de Dautry. Comme je vous le répéterai tout à l'heure, Dautry a été son propre propagandiste. Il a fait un travail considérable, on va le voir, mais il a aussi eu le... C'est un certain trait de génie, non ? Il a fait une petite plaquette, une petite plaquette, une grosse plaquette sans doute, pour expliquer ce qu'il avait fait. Et il l'avait distribué à tous les journalistes, Turbie et Turbie. Ce qui fait que tout le monde a raconté la même histoire. Et qu'on est toujours sur cette même histoire aujourd'hui. Et donc, c'est un petit peu ça aussi qui m'intéressait. Voir ce qu'il y avait derrière Dautry. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ? Qu'est-ce qui avait pu l'amener à créer cet extraordinaire ensemble, qui est l'ensemble des cités, comme on le verra tout de suite. Alors, je suis désolée, mais je ne vais pas trop voir. Alors, ce qui... Si je baisse un tout petit peu le micro, vous m'entendez là-bas, vous ? Non, vous ne m'entendez pas. Bon, alors... D'accord. D'accord, d'accord. Alors, une petite... Un petit mémoire dans ce que je vais vous dire, je ne sais pas comment je vais faire. Vous vous asseyez, vous vous asseyez, vous vous posez vos papiers. Oui, je n'aime pas m'asseoir. Ah, ben, non, je ne vais rien passer. Alors, une chose aussi que je voulais vous dire, en tant qu'historienne, je suis comptable un petit peu de mes sources. J'ai beaucoup travaillé sur les sources qui sont issues de la bibliothèque nationale. Avec Gallica, vous savez, avec la BNF en ligne, on a accès à énormément de choses. Donc, j'ai largement utilisé ce moyen. Mais je n'ai pas pu, étant donné le contexte dans lequel nous sommes, et que je ne critiquerai certes pas, je n'ai pas pu me rendre à Roubaix pour voir un petit peu les archives de la Compagnie du Nord. Les archives de la Compagnie du Nord sont aux archives du Monde du Travail de Roubaix. Et les archives d'Autrie, elles, elles sont aux archives nationales, au site de Perfit. Donc, voilà deux sites que je n'ai pas été visiter. Je pense qu'ils ont été, l'un et l'autre, beaucoup exploités. Donc, je ne pense pas que mes conclusions soient tellement à revoir. Il n'en reste pas moins que pour la version imprimée de l'article. J'irai faire un tour dans ces deux établissements pour vérifier, n'est-ce pas, que je ne vous raconte pas trop de sornettes. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Mais oui, je ne vois pas si je n'ai pas mis une... Alors, oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand j'ai réuni toute la documentation que je pouvais réunir sur le thème, eh bien, j'étais quand même assez surprise de voir la minceur de ce que je pouvais réunir. Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire la réflexion suivante, c'est qu'on s'est beaucoup intéressé au train, on s'est beaucoup intéressé aux locomotives, aux voies, aux aiguillages, etc., aux tracés, mais on s'est très peu intéressé aux conditions d'habitation des cheminots. Et j'essayais de voir quels étaient les ouvrages qui nous en auraient parlé le mieux. Bon, mais mis à part Zola et Renoir, avec la bête humaine, eh bien, on a peu de choses. J'entends pour une période ancienne. Car, là encore, je voudrais vous préciser aussi, c'est que ce n'est pas que les choses ne m'intéressent pas à partir de 1945, mais c'est que mon étude porte essentiellement sur la partie de la première moitié du XXe siècle. Eh bien, sur cette première moitié du XXe siècle, on a peu de choses. Après, oui, on aura des tas de documents, on aura beaucoup de témoignages des écrivains, le fameux Henri Vincelot, « Mémoire d'un enfant du rail », tout cela viendra après. Et la plupart des témoignages que nous pouvons réunir, forcément, ils datent essentiellement des lendemains de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, voilà un peu la situation dans laquelle je me trouvais pour commencer ce travail. Alors, mon thème, donc, c'est loger les cheminots et voir l'œuvre de Dautry, essentiellement. Loger les cheminots, ça avait déjà été une préoccupation dans les dernières décennies du XIXe siècle. Des textes font état de conditions de vie lamentables pour les cheminots en déplacement. Alors, j'ai compulsé un ouvrage qui s'appelle « Les compagnies de chemin de fer et leurs employés splendaires et misères » de Gaston Renaudet. C'est un livre daté de 1907, donc tout à fait intéressant. Il est un petit peu orienté, on va dire, puisqu'il donne l'avis, disons, d'un syndicaliste qui brosse un tableau assez négatif de la condition de cheminot. Et qui insiste, vous savez, dans ce bouquin, je ne dis pas que vous allez vous précipiter pour le lire, mais il y a d'extraordinaires échos avec ce qu'on entend dire aujourd'hui. C'est formidable. Dans le livre, on nous dit « Gare à celui, le service est alternant. Il ne voit ses enfants qu'une fois tous les dix jours. Entre-temps, il a dormi dans des lieux femmes, salles et exigues. » A l'époque, donc, les logements ne sont pas toujours prévus pour les cheminots. Avant 14, à l'an, Luno, quelqu'un qui a fait un article relativement récent sur la cité des cheminots, signale quelques maisons d'agents de maîtrise, édifiés rue de la Linotte, mais généralement, les cheminots devaient se loger par eux-mêmes. Alors, on a par contre quelques réalisations, mais c'est tout juste avant la Première Guerre mondiale, sur l'axe Paris-Normandie, à Colombes, où la compagnie de l'Ouest a construit en 1895 quelques logements dont elle tire une confortable publicité. Mais ces quelques logements, c'est peut-être qu'elle va loger là-dedans, elle va tout casser une dizaine de familles. Mais c'est tout. C'est tout par rapport à l'ensemble du personnel. La situation change au lendemain de la Première Guerre mondiale dans le contexte de la reconstruction. L'action de la compagnie ferroviaire du Nord est un exemple particulièrement éclairant des politiques de construction d'aspiration patronale, à la fois dans le contexte qui a vu naître ces villages d'ouvriers et employés, les formes qui ont été adoptées comme étant les plus efficaces et les plus représentatives, et aussi les valeurs que ces constructions traduisent et véhiculent. La démarche de l'archéologie industrielle qui combine l'étude du terrain et celle des documents d'archives nous aide tout particulièrement dans notre démarche d'investigation. Comme vous le savez tous, la compagnie ferroviaire du Nord est la puissante compagnie fondée par les Rothschilds en 1845, peu après que le roi Louis-Philippe ait signé le plan d'orientation des chemins de fer en France qui allait décider de la construction du réseau en étoiles autour de Paris. L'espace propre à la compagnie du Nord, vous l'avez ici sur cette photo que certains voient en Vienne et d'autres de face. C'est un triangle, grosso modo, avec une pointe qui serait Paris, une autre pointe qu'on irait chercher du côté de Calais et une autre du côté de Montbeuge, à Nord, Irson. Il s'agit de... Cette région est une région tout à fait stratégique puisqu'elle a pour frontière au moment de sa création le royaume de Belgique, le grand-duché du Luxembourg et une grande partie du royaume allemand. Elle produit une ressource fondamentale, la Houille, dont le bassin s'y tire justement de la France à la Belgique. C'est aussi une voie de passage ancienne et la route des invasions vers Paris. Entre 1845, date de la cession, et 1914, date du début du conflit, l'expansion de cette région a été exponentielle, au rythme de l'exploitation des bassins charbonniers et des grandes régions textiles, laine et coton du Nord. C'est donc ce que vous montre ce premier tableau. Vous voyez que tout le nord-est, tout le nord au nord de Paris, toute la région nord au nord de Paris est entre les mains de la Compagnie du Nord. Cette région si vitale pour l'économie française est justement celle qui va servir de champ de bataille pendant la Première Guerre mondiale. Les Ardennes sont occupées par les Allemands dès le début de la guerre et le bassin minier est pilonné et ravagé. Le réseau ferroviaire est bombardé. La guerre finie, il faut reconstruire les lignes, remettre les trains en marche et pour cela reconstruire les gares, les ateliers ferroviaires, les centres de triage, etc. Il faut loger les ouvriers qui travaillent au fonctionnement, à la maintenance et de l'infrastructure. Ce sont les chefs et sous-chefs de station, les gardes barrières, mais aussi tous les agents qui à différents degrés interviennent dans le fonctionnement du système, qu'ils soient employés ou ouvriers. Les besoins en main d'œuvre sont tels au lendemain de la guerre qu'il faut prévoir un plus grand nombre et plus importants qu'avant le conflit. Et l'impact de la guerre elle-même est propice à la revendication sociale et à l'agitation. Donc vous voyez, la compagnie se trouve devant un besoin d'effectifs et un besoin d'effectifs qui lui-même est un peu agité. Les menaces de grève sont réelles et rendues d'autant plus redoutables que l'on craint la contagion de la révolution russe et du mouvement spartakiste allemand. C'est donc sous la pression des événements politiques et sociaux que se fait cette indispensable reconstitution de la Compagnie du Nord. Celle-ci fait appel alors à un jeune polytechnicien aux états de service modestes mais qui s'est révélé pendant la guerre, Raoul Dautry. Elle décide de construire, et ce sera la première œuvre de Dautry, des villages d'urgence en bois. Tout cela en 1918. Le résultat est spectaculaire et l'impact est décisif. Loger les ouvriers et employés dans des cités près de leur lieu de travail apparaît rapidement comme la meilleure solution et comme un engagement généreux de la part de la compagnie. Mais le logement seul ne suffit pas. Il faut inventer un nouveau concept au-delà... Au-delà de l'urgence, et la proposition de Raoul Dautry est audacieuse. Il s'agit pour lui de créer, en un temps record, tout un réseau ferroviaire dont les nœuds seront les villages d'un type nouveau, les cités de cheminots. Alors, qui est Dautry ? Et comment en est-il arrivé à ce projet qui reste sa grande œuvre ? Sans refaire sa biographie qui n'a pas sa place ici et qui a déjà été faite par ailleurs, son cheminement nous éclaire sur les choix qui ont été faits et ont réglé sa conduite. L'ampleur de la tâche réalisée est un vrai manifeste d'ingénierie sociale, d'inspiration patronale. Dautry est un clair produit de la Troisième République. Sans se distinguer par ses capacités ou son originalité. Il est issu d'une famille bourgeoise modeste. Il est le polytechnicien méritant mais sans éclat. Il rentre au chemin de fer ou sortir de l'école en 1903 dans une position médiocre. Il est chef de district de gare à Saint-Denis. Je ne donne pas tous les détails. Deux ans plus tard, il est nommé chef de section à Saint-Ouen-les-Docs. Il sera nommé sous-ingénieur en 1903. Vous voyez, une carrière petite à petite, ce n'est pas quelque chose de flambant. Ingénieur adjoint au premier arrondissement du Nord, il est nommé ingénieur en 1916. Et il s'illustre pendant la Première Guerre mondiale par son sens de l'organisation et de l'efficacité, en particulier en construisant en un temps record une nouvelle voie dans la Somme pour soulager les axes existants. Durant toutes ces années, il acquiert une sérieuse expérience de terrain. Elle ne concerne pas seulement le domaine technique mais aussi la vision qu'il se forge du métier qui le porte à considérer la dimension sociale du travail et de l'action qui est due à l'indispensable et centrale. Les grands départs contemporains, ceux qui agitent la France dans cette fin du XIXe siècle, ont aussi inspiré son action. On peut en relever quelques-uns directement liés à son action future. Donc, si vous voulez, je laisse de côté les... comment dirais-je... le cheminement personnel de Dautry pour me limiter à ce qui a pu inspirer son œuvre et pour aller citer les chemins. Il paraît que jeune polytechnicien, Dautry aurait été intéressé par les idées saint-simoniennes qui sont une sorte de credo pour le développement industriel. Mais, en cette fin du siècle, l'industrialisation n'est plus un débat, mais une réalité. Par contre, la gestion des conflits sociaux engendrés par l'industrie est à l'ordre du jour. Et c'est ainsi que Dautry découvre les idées de Lyotet à travers un article publié en 1891 qui s'intitule du rôle social de l'officier dans le service universel. Un texte qui a eu un retentissement considérable. Ce que Dautry découvre et qu'il adopte pour lui-même au-delà d'une problématique militaire, c'est l'idée de la responsabilité sociale et politique des élites professionnelles ça aussi c'est très actuel, n'est-ce pas ? Seul gage de cohésion et d'unité nationale. On comprend alors sa réaction devant la grève des chemins de fer de 1910 où de son point de vue les élites n'ont pas été à la hauteur et il dit ceci c'est la grève des chemins de fer de 1910 qui ruina le dogme de la conduite autoritaire et administrativement indifférente des masses ouvrières. Quelques ingénieurs ressentirent ce jour-là l'insuffisance, l'injustice et pour tout dire l'inhumanité des méthodes administratives comprendre que l'organisation et la discipline qui sont les nécessités absolues du service contiennent en puissance de l'insensibilité et aboutissent à la dureté si on ne les tempère par la sympathie par l'amitié. Ça aussi ça pourrait être écrit en livre d'or enfin sans lettre d'or aujourd'hui. Une entreprise ferroviaire ajoute-t-il n'est pas une hiérarchie une pyramide d'organes séparés mais une totalité sociale dans laquelle la qualité des activités est déterminée par toutes les données naturelles et toutes les conditions économiques et affectives de la vie. Cette vision sociale ne va pas à l'encontre de la nécessité d'un fonctionnement efficace et sûr. En 1912 l'observation du système ferroviaire nord-américain à l'occasion d'un congrès le conforte sur ce point. Autre question d'actualité le conflit qui s'ouvre entre l'église et l'état et qui aboutit en 1905 donc Dautry est strictement contemporain à la loi de séparation. Dautry n'en parle jamais. Est-ce pourtant que la question religieuse ne l'effleure pas ne l'intéresse pas ? Remarquons simplement que dans ces villages ouvriers contrairement à la grande majorité de ceux qui sont construits à cette époque ils ne placent ni église ni centre civique. Comme on le verra plus loin ces villages ne sont pas articulés autour des centres de pouvoir. A défaut d'une documentation précise sur ce point on peut y voir une manière de renvoyer dos à dos l'église et l'état en mettant l'accent sur la seule communauté constituée par les agents de la compagnie. On pourrait voir dans son comportement un signe et manifeste de franc maçonnerie. En l'absence de tout document fiable sur la question on se gardera bien d'extrapoler. Tout au plus peut-on rappeler que dans son enfance orphelin de bonheur il fut adopté par une tante dont le compagnon était un libre penseur de toire solidement anticlérical. L'époque est aussi celle de la question du logement toujours ressassé jamais résolu. Des enquêtes comme celle de Reims en 1910 donnent un tableau effrayant de la condition de vie des ouvriers dans la ville de Reims. Dix ans auparavant la publication de l'ouvrage de Ebenezer Howard sur les cités Jardin avait fait un grand bruit et Dautry est un grand admirateur de son auteur. Des réalisations en Angleterre comme Port Sunlight ou Bourneville alimentent des discussions. Quelques premières tentatives sont faites en France en pays minier près de Béthune. Malgré leur apparence plus agréable ces maisons ne totalisent pas plus de 55 mètres carrés c'est-à-dire la superficie la plus courante dans l'habitat ouvrier. Elle sera à cette superficie rarement dépassée sinon pour les maisons de contre-maîtres et d'ingénieurs cela va de soi. Toutes ces questions sont débattues au musée social fondé en 1894 dans l'objet d'exposer de conserver et d'exposer les documents réunis dans le pavillon d'économie de l'exposition universelle de 1889. Malgré son nom musée social c'est une structure de recherche et de proposition proche du gouvernement où sont débattues les questions d'urbanisme et de logement. Dautry est en contact direct avec les membres les plus influents du musée dont Jules Siegfried et Émile Chesson qui fut le collaborateur de Frédéric Leplais le grand sociologue. C'est un membre de ce musée Georges Benoît Lévy qui en 1903 se rentre en Angleterre pour visiter la mise en application des idées de Howard à Lechthwaard. Alors là je prends mon troisième bras. Voilà. Alors voilà j'insiste je fais une pause de deux minutes sur ce document sur lequel je voudrais insister un petit peu parce que d'abord vous voyez une première chose c'est que Ebenezer de Howard s'est exprimé à travers le cercle. Quand on dit n'importe quoi sur Ternier pensons que Ebenezer Howard a travaillé sur le principe du cercle et que c'est ça qui a été reproduit par certains. Je n'ai pas voulu vous montrer vous noyer de documents mais d'autres urbanistes ont utilisé la formule du cercle inspirée de Howard pour des logements ouvriers ou pour des logements d'employés. Et vous voyez aussi la première interprétation qui est faite du vivant de Howard par l'architecte Anne Wynne à Letchworth. C'est à dire qu'on a en fait ici des modules d'immeubles avec des jardins intérieurs. Il y a des espaces vers l'extérieur et puis il y a des jardins intérieurs. Alors c'est tout à fait intéressant mais enfin ça nous entraînerait très loin mais les constructivistes russes par exemple se sont inspirés directement de ce module. Et les villes soviétiques se sont encore transposées longtemps ce principe qui est celui mis en lumière à l'échelle. Alors donc on est dans ce contexte de la cité jardin définie par Howard et quand Georges Benoît Lévy rentre il revient convaincu et fonde au sein du musée social une section d'IGN urbaine et rurale qui sera à l'origine de l'association des cités jardins après la guerre dont le rôle sera central. Et de son côté Dautry s'engage devant ce que l'on considère comme un modèle social nouveau et son implication est telle qu'en 1913 il devient président de la commission de l'habitation et de l'urbanisme au musée social lequel le soutiendra et sera le cofervant de ces initiatives en la matière par la suite. Je crois que cet aspect-là que je viens de détailler pour vous n'a jamais vraiment été pris en compte par tous ceux qui ont parlé de Dautry. Tout le monde a bien entendu que le discours de l'article de Lyotet avait été un moment d'inspiration pour lui mais personne n'a compris l'impact qu'avait eu Ebenezer Howard à travers le musée social où donc Dautry a eu un rôle déterminant. Enfin homme de son temps Dautry est sensible aux questions de l'hygiénisme et de l'éducation physique. Le contexte est celui de l'intérêt pour la gymnastique le sport l'action de Pierre de Coubertin pour le retour à l'antique avec les Jeux Olympiques date de 1894 et l'engouement est partagé par tous. Les entrepreneurs voient dans les sports collectifs un entraînement à la discipline et un respect des règles. En outre, une équipe de football participe de la publicité de l'entreprise. On assiste donc à une floraison d'initiatives dans ce domaine dont la plus étonnante unique en son genre est sans doute celle du marquis de Paulignac le patron des Champagnes Pomerie de Reims. Fasciné par les avantages que procure l'exercice physique pour la santé et le bien-être de l'individu il crée un parc où les ouvriers de son entreprise pourront s'exercer à tous les sports. Vous connaissez certainement cet épisode avec ici sur ce magnifique plan je vais sûrement casser la figure sur ce magnifique sur ce magnifique plan vous avez ici l'ensemble des installations usinières le parc avec le château des Craillères et la villa Cochet d'une dite demoiselle aujourd'hui et puis ici l'immense l'immense espace je suis désolée je me tourne le dos là-bas l'immense espace du parc qui a été inauguré en 1913 par le président de la république malheureusement pylonnée durant la première guerre mondiale du coup ça a un petit peu refroidi les élans de notre marquis qui n'a pas reconstruit les choses à l'identique par la suite mais je crois que cette idée alors si je vous parle de cela c'est parce que le marquis avait travaillé avec quelqu'un qui était très en vue à l'époque et qui s'appelait Georges Hébert c'était un vague militaire enfin excusez-moi c'était un militaire c'était un militaire qui était adonné à la gymnastique et qui voyait dans la gymnastique le moyen de l'épanouissement individuel il a eu beaucoup de succès il a eu beaucoup de succès comment dire il a eu d'autant plus de succès si vous voulez que Hébert avait toute une philosophie autour de l'exercice physique c'était évidemment le meilleur moyen d'écarter l'individu de tous les excès auxquels l'oisiveté entraîne donc on retrouve sous cet habit formulé les préoccupations formulées dès le début de l'industrialisation par les industriels et les concepteurs des villages ouvriers comment maîtriser le temps de l'ouvrier en dehors de l'usine c'est ça qui est au coeur du problème et ce même Hébert rencontre Dautry dans les années 20 on est bien toujours dans la contemporainité et convaincu par sa méthode Dautry fera appel à lui vous verrez tout à l'heure que c'est tout à fait considérable il fera appel à lui pour les entraînements sportifs dans les cités des cheminots et qui plus est même lorsque Hébert aura quitté la compagnie du nord et bien il continuera à faire appel à Hébert pour venir faire faire le sport dans ces anciennes cités ouvrières donc c'est vraiment quelque chose d'important que peut-être on n'a pas suffisamment souligné enfin voyons maintenant ayant vu sur quel était le contexte dans lequel le bain de culture dans lequel notre héros se meut à la fin de la première guerre mondiale voyons comment il va s'en sortir avec son réseau de cités et ce qu'il fait en 1919 donc la compagnie du nord confie à Dautry la reconstruction du réseau du nord que ce dernier mènera à bien entre 1920 et 1923 en trois ans de temps en trois ans de temps il fait un travail considérable je vous prie une parenthèse pour dire tout de suite que en 1925 Dautry quitte le réseau et s'engage dans la compagnie la seule compagnie d'état à l'époque qui est l'ancienne compagnie de l'ouest rachetée par l'état par la suite seul exemple dit-on en riant de quelqu'un du privé qui s'en va vers le public alors que d'ordinaire c'est le contraire qui se passe donc l'originalité du projet de Dautry consiste en mettre en place un service un système ferroviaire nouveau donc comme je vous le disais dont chaque nœud correspond aux ateliers de fabrication de maintenance et chaque nœud à un village spécifique destiné aux travailleurs du Rhin et pour l'architecture de ces cités-jardins Dautry s'inspire des cités-jardins que l'on commence à construire autour de Paris en trois ans il construit 2300 km de voies 338 gares 811 ponts 5 tunnels 8 viaducs 5000 logements en bois plus de 6000 logements en dur et c'est déjà bien comme ça au-delà des nombres le concept de cheminot de cité de cheminot qu'il met en place traduit les idées qu'il a pu accumuler sur le sujet mais révèle aussi par ailleurs tout ce qu'une entreprise privée en l'occurrence la Compagnie du Nord pouvait accepter de promouvoir dans des circonstances exceptionnelles alors c'est pas très très bon comme reproduction là-dessus mais je crois que c'est quand même intéressant c'est quand même intéressant de voir donc le voilà le réseau que construit Dautry bon la projection est pas très pas très bonne mais peu importe ce que vous voyez nettement c'est que au coeur de ce réseau il y a dernier au coeur du réseau et ensuite il y a quelques points d'appui ce sont ce qui est en rouge vous avez Longo vous avez Lens Lille là-haut Bétune enfin Lille c'est Lille la délivrance c'est l'autre grande l'autre grande cité et vous voyez Lens qui est ici qui n'est pas si petite que ça parce que Lens est à la croisée de deux grandes voies importantes et donc on a choisi cet endroit pour faire des installations de réparation et avec la fameuse après la deuxième guerre mondiale la fameuse retonde dont on ne sait que faire donc vous voyez ici il y a vraiment ce qui est intéressant c'est de voir un réseau hiérarchisé un réseau hiérarchisé et dont le coeur est ici voilà est ici donc voilà et l'entouper voilà un ensemble qui qui en fait n'a jamais été étudié en tant que tel là il y a une mine de mémoire de maîtrise à faire ici on continue donc voilà alors quels sont les principes de l'organisation de ces cités ferroviaires tout se résume en trois mots santé éducation et culture ce qui suppose des maisons saines et un équipement diversifié alors il est je pense que les houillères qui étaient en train de se reconstruire au même moment ont dû ont aussi donné des idées à à à Dautry mais il est clair que l'oeuvre de Dautry est tout à fait intéressante donc comme je vous le disais tout à l'heure il y a Dautry a été son propre turiféraire et je m'en suis aperçue d'abord parce qu'effectivement tout le monde raconte la même chose et puis d'autre part parce qu'un journaliste le dit gentiment dans un de ses articles il dit heureusement il nous a donné un document où il y a tout qui est expliqué dedans alors donc effectivement il n'y avait pas trop de de quoi faire alors on a il faudrait ajouter d'ailleurs à ces sources quelque chose qui a été fait par la municipalité de Pernier en 97 ça date déjà d'un petit peu de temps mais il s'agit d'un ça s'appelle je crois le dictionnaire de la mémoire le dictionnaire de la mémoire collective le dictionnaire de la mémoire collective c'est une véritable mine parce que là il y a eu des quantités de gens qui ont été interrogés et effectivement on a on a pas mal de choses qui sont qui apparaissent l'amour des habitants pour leur cité dans laquelle ils ont connu un confort et les conditions de vie qu'ils estiment à juste titre unique alors que la France du Nord est en pleine reconstruction voyons maintenant quels sont très concrètement les principes qui gèrent ces ces villages d'avoir le choix du site la compagnie considère qu'il n'est pas réaliste de laisser les cheminots s'éparpiller dans le tissu urbain ou ils seraient trop facilement absorbés par les organisations syndicales et les partis politiques c'est dit c'est pas moi je réfugie derrière les textes et la solution paraît être la cité qui regroupe les gens de la corporation cependant la cité ne doit pas être trop proche de la ville pour ne pas offrir les tentations du café du cheminot au repos toujours la même chose et l'obsession on la trouve déjà chez Claude Nicolas Ledoux à Arcusenon on établira donc les cités de cheminot à l'écart des agglomérations mais pas trop pour ne pas faire un corps totalement étranger donc vous voyez il y a une sorte de choix c'est pas un choix comme ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait pensé le choix se porte qui plus est sur des espaces agricoles achetés à l'île-bris par la compagnie et proche de la gare afin de ne pas allonger les déplacements etc quelquefois une simple passerelle relie la cité aux voies ferrées le long desquelles sont répartis les ateliers et le débit en général la distance entre la cité et la gare oscille entre 1 km et 1 km et demi le territoire ainsi réuni est loti en portions de 500 mètres carrés environ sur lesquelles on édifie les maisons qui ont toutes les mêmes caractéristiques mais qui ont toutes une grande variété formelle une seule source émanant de la revue du génie civil évoque les matériaux de construction de ces maisons celles-ci sont acheminées les matériaux sont acheminées par des voies ferrées et il s'agit comme pour la contemporaine cité de Chemin Vert à Reims de matériaux modestes pour les maisons en dur on a utilisé principalement des agglomérés fait des scories provenant du chemin de fer mélangés au sable de laine moulés en double parois avec un vide au milieu d'accord les murs extérieurs sont enduits d'un ciment puis d'un crépit blanc l'intérieur est enduit de plâtre ce matériel préfabriqué bon marché et facile à monter explique en partie la rapidité des travaux les rues ne sont pas boudronnées mais recouvertes elles aussi de déchets de charbon voilà c'est donc à l'économie les plans des cités ferroviaires ont été conçus par des architectes différents mais sur des conseils ou des consignes de la part de Dautry lui-même on les reconnait du premier coup d'œil par leur géométrie et leur ordonnancement on y reconnait l'adhésion de Dautry au mouvement des cités jardins les plans qui suivent les plans que je vais vous montrer c'est une interprétation en voile de la cité de Howard faite de lignes sinueuses parfois même de lignes circulaires comme mentionné plus haut ces plans ne sont pas articulés autour d'un centre ce sont des places dont la destination peut être multiple qui charpente le village alors je vous en montre deux alors évidemment à tout seigneur tout honneur la cité des Chineaux avec deux deux places apparentes sur le plan mais qui n'ont pas qui ne structurent pas le village et puis et puis la suivante qui livre la délivrance alors c'est un très vilain document que je vous montre là parce qu'en 1944 la cité a été pilonnée tous les petits points que vous voyez sont des ces pilonnages et je vous ai mis à côté le plan pour que vous ayez une vue quand même plus correcte là encore vous voyez des places dont l'une est proche du stade et pas une articulation particulière le plan le plus abouti est évidemment celui de Ternier que je ne peux pas ne pas vous montrer même si vous le connaissez par coeur alors on dit alors c'est probablement de la main de Dautry c'est probablement de la main de Dautry on dit que c'est des roues de chemin de fer moi je veux bien moi ce que je sais c'est que Dautry a été très impressionné par Ebenezer Howard qui a fait ses plans en forme de cercle moi c'est tout ce que je sais alors le reste point d'interrogation on prétend que le plan dessine trois roues d'une locomotive d'autres y voient des symboles maçonniques d'autres encore le fait qu'elle a été construite par modules il est certain que la maîtrise de l'espace est totale et que la symbolique sociale est elle aussi très forte mais me semble-t-il pour d'autres raisons en effet les services sont concentrés dans la roue centrale et leur répartition est pleine d'enseignements allez je vais me faire plaisir je vais vous montrer la suivante alors la suivante alors voilà là c'est le document qui paraît dans la revue d'illustration de 1927 avec tous les petits éléments les écoles les ateliers les partrains de dispensaires etc etc mais je vais vous montrer ça alors c'est un peu fouillis c'est un peu fouillis mais si vous suivez alors je suis désolée pour ceux qui sont là-bas au fond mais si vous suivez un peu les flèches vous allez voir que tout se répartit dans un espace masculin dominant un espace masculin dominant et un espace féminin pas dominant pas dominant et puis et tous ces tous ces ensembles-là sont répartis entre santé-sport loisirs divers comme par exemple pour la salle des fêtes j'ai mis ça dans l'autre loisir et services des services il y en a des quantités des comment dirais-je alors ce qui distingue l'espace masculin je vais vous dire c'est le jardin de légumiers et vergers des écoliers et le jardin des fleurs des écolières quand même bon je pense que je pense que là si vous voulez on est dans une information plus sûre que toutes les éducations qui ont pu être faites les cités de cheminots sont des espaces masculins où les femmes avaient l'occasion de travailler de travailler en dehors de leur maison je crois que ça c'est quand même une quelque chose qui est à relever c'est pas la même chose dans tous les villes lourds et puis un équipement un équipement certainement exceptionnel alors remarquons aussi que les garçons avaient sur place des écoles professionnelles qu'ils avaient donc des possibilités de promotion alors que pour les filles évidemment elles avaient quand même si elles pouvaient avoir une formation d'enseignement ménager pour les aider à tenir leur maison convenablement les textes de l'époque insistent sur le fait que le mélange alors autre autre question qui me semble voilà qui me semble contestable les textes d'époque insistent sur le fait que le mélange social est total à l'intérieur de la cité ça n'est pas tout à fait exact car l'espace est soigneusement réparti les ouvriers sont davantage du côté des dépôts et les employés du côté des bureaux autre question la cité loge-t-elle tous les cheminots alors ça ça a été ma révélation d'il y a 8 jours et s'ils ne le sont pas tous qui habite la cité l'étude du recensement de l'an de 1926 dans lequel nous nous sommes plongés j'ai préféré ce 26 à 21 parce qu'en 26 j'étais sûre que tout était en marche dans la cité des cheminots donc apporte quelques réponses qu'il faudrait pouvoir étendre à tout le réseau évidemment à l'an en 1926 on constate qu'il y a autant de cheminots et leur famille dans et hors la cité j'ai décompté ça m'a pris du temps quelques cadres vivent dans la cité nord mais essentiellement le long de la route de Crécy la majorité d'entre eux vit en ville à commencer par le chien de la station de l'an qui habite avec sa famille dans l'actuelle rue Eugène-le-Duc à quelques distances de la gare et de la cité Dautry le justifie d'ailleurs dans un de ses textes car dit-il un voisinage trop quotidien de son point de vue est un obstacle à l'exercice de l'autorité et si on compare ceux qui sont logés et ceux qui ne le sont pas on se rend compte que la cité est assez homogène abritant des métiers surtout modestes et ceux qui sont essentiels à la maintenance des voies par contre en ville on note une répartition contrastée avec bien sûr une plus grande concentration aux environs de la gare que dans les autres quartiers qualitativement la place des ingénieurs et des contre-maîtres est plus importante hors de la cité laquelle est assez uniforme donc dans sa structure socio-professionnelle par ailleurs les cités des cheminots ont connu un réel brassage de gens d'origines différentes la mise en perspective avec les cheminots éparpillés dans toute la ville devrait pouvoir préciser ce qui n'est pour le moment qu'un simple sondage de ma part à partir du recensement de 1926 il serait intéressant de l'appliquer aux autres cités des cheminots mais déjà peut-être une prochaine conférence pourrait être la place des cheminots à l'an parce que ça je crois que ce serait tout à fait intéressant ils ont été une corporation très très présente qui a marqué n'oublions pas que les cheminots avaient un costume et que par conséquent ils se distinguaient visuellement de tous les autres et je crois que là effectivement alors ceci pour dire que quand on clame qu'il y a une mixité et que Dautry défend à corps et à cri la mixité socio-professionnelle dans ces cités je pense que au moins alors c'est une vue de l'esprit les plans des maisons se situent dans la droite ligne de ce qui doit être un anticoron voilà c'était au début du 20ème siècle le coron était absolument l'ennemi à abattre le coron c'était ce qu'il ne fallait pas faire et il était présenté comme le repoussoir absolu on a donc choisi on a donc fait un véritable effort sur la maison on a fait un véritable effort sur la maison ce sont des maisons mitoyennes mais elles sont bon il y a déjà une première observation la cuisine est distincte des chambres et il y a plusieurs chambres ça veut dire en clair que les parents n'occupent pas la même chambre que les enfants donc ça donc des pièces différenciées elles sont ici présentes ensuite il y a même si c'est d'une façon extrêmement élémentaire il y a un petit point d'eau qui permet éventuellement de transformer le coin en douche ceci dit il y a des bains douches dans la cité toujours mais enfin on peut se laver disons même en pièces détachées dans la maison et il y a alors ici vous avez le WC qui est à l'intérieur la plupart du temps il sera dans le jardin mais il y a quand même un WC qui est prévu donc ce sont les éléments et l'eau l'eau qui est souvent sur le sur les liers mais qui est à minima à la porte pas loin on peut aller chercher l'électricité partout donc si vous voulez l'eau l'électricité la possibilité d'avoir du bois un confort certain je dirais même on est dans les années 30 quand même dans les années 20 années 30 ce sont des maisons qui peuvent paraître entourées de petits jardins où l'on peut avoir de la volage où l'on peut avoir un jardin de fleurs mais aussi faire pousser quelques légumes ça peut passer pour être le début de la félicité autre exemple d'habitation à deux logements avec cette petite architecture extérieure qui fait que on les reconnait ces maisons de cheminots avec leur portail leur porche arrondie sur le côté on les reconnait tout de suite donc là ici des plans à deux logements de quatre pièces et sur un plan comme celui-ci alors celui-ci c'est une maison isolée mais vous remarquez que du point de vue des traits architecturaux elle est absolument en phase avec les autres et par contre il y a la maison est plus importante les pièces sont plus grandes il y a une salle à manger qui est distincte avec quelquefois même une cheminée et il y a une salle de bain avec une baignoire c'est au début du 20ème siècle le confort ce type de confort apparaît pour évidemment les gens les plus gardés alors ça donne des choses comme ça en en extérieur mais on a on a on a on a on a l'équivalent à la cité des chenéaux ou encore comme ça quand il s'agit d'une maison isolée mais toutes les maisons sont aérées ventilées on y tient beaucoup c'est l'époque où l'on combat la stésie et et voilà donc que ce soit un petit employé ou que ce soit un cadre il a dans une dans une architecture relativement homogène il a le nécessaire et quelques fois même le superflu les logements ainsi construits sont attribués en priorité aux personnels d'astreinte et aux cadres qui ont la responsabilité du site puis viennent des familles nombreuses etc bien sûr il s'agit de logements loués et non pas d'accession à la propriété car nous dit-on la cité est construite pour le service et non pas pour la sédentarisation abusive de son occupant vieille question qui a traversé le 19ème siècle les patrons retoutent plus que tout que les ouvriers exercent à leur profit le droit inaliénable de la propriété inscrit pourtant dans la constitution et plus concrètement ce qu'ils redoutent ce sont les sous-locations que l'ouvrier multiplie pour avoir une source complémentaire de revenus donc voilà les jardins sont l'objet de soins et il y a des associations d'horticulture à laquelle on engage vivement le comment dirais-je le locataire à adhérer il y a même des concours à trois tous les ans etc un responsable de la cité se charge comme d'ailleurs dans les autres cités que nous connaissons se charge de veiller à ce que tout se passe bien en l'absence d'un document concernant les cités des cheminots on peut se reporter au règlement de la cité de chemin vert que Dautry connaissait bien ou encore au règlement édité par la compagnie du PLM pour les usagers des cités de l'entreprise dans ce dernier document on insiste sur les contraintes collectives l'entretien des parties communes des jardins nettoyage et enlèvement des ordures ménagères mesures pour économiser l'eau etc toute initiative concernant la cité requiert l'acteur préalable du directeur général et toute modification sur un logement doit avoir l'avis favorable du chef de district chargé de l'entretien de la cité la cité est gouvernée on peut dire par un comité de gestion et par un conseil d'administration toutes les cités de la compagnie du Nord sont gouvernées par un comité de gestion et un conseil d'administration qui transmettent régulièrement un rapport de leurs activités et de leurs résultats à la hiérarchie laquelle donne son avis ce sont eux qui gèrent et développent les nombreux services mis à portée des habitants en effet ces cités de cheminots profitaient d'un équipement très sophistiqué non seulement on trouve ce que l'on cherche habituellement dans un village ou un quartier de ville école dispense d'un douche mais ces services reçoivent une architecture soignée malgré la modestie des matériaux de construction comme on l'a vu et montrent à quel point leur place parmi les cheminots est pleine de sens on relève la place des économas marchands de journaux librairies les coopératives autonomes s'installent mais sont surveillées par les agents eux-mêmes pas de café bien sûr car l'alcoolisme est étroitement surveillé mais aussi parce que les cafés accueillent dans leur arrière-salle les sections syndicales et politiques que la compagnie proscrit absolument deux domaines sont particulièrement développés la culture et la santé la bibliothèque est le lieu culturel par excellence à travers lequel toute la cité est touchée le cinéma est aussi un vecteur de culture essentielle tout comme le théâtre et les multiples associations culturelles trop nombreuses pour les cités toutes qui réunissent les habitants de la cité quant au domaine de la santé il est essentiel pour les dirigeants de la compagnie en effet le métier de cheminot s'il est au dépôt ou aux ateliers et salles et polluants un effort tout particulier fait pour contrebalancer ses effets négatifs l'assistante sociale joue un rôle central à travers elle les services d'éduquer les familles à la bonne hygiène facteur fondamental pour la prévention des maladies allocation pour charge de famille pour natalité consultation prénatale et du nourrisson gouttes de lait et jardin d'enfant complète les services à l'enfance et à la santé publique dans ces jardins d'enfant on pratique la pédagogie de Maria Montessori que les pédagogues ici dans la salle comprendront n'est-ce pas dans toute sa splendeur cette pédagogue italienne qui est très renommée à l'époque signe supplémentaire de modernité et d'engagement pour l'épanouissement de la personnalité cette éducation grand-terre la pratique de nos beaux sports est complétée par les camps de vacances de la compagnie des cures d'air dit-on et autres colonies de vacances résumons cet équipement je vous ai infligé un tableau qui n'est pas très drôle mais qui m'a permis quand même de voir des choses bon vous voyez que en nombre de alors Saint-Paul j'ai pas de données sur Saint-Paul donc c'est pas qu'il n'y a rien c'est que j'ai pas de données par contre bon vous voyez les classes 14 classes à Ternier c'est quand même pas mal c'est là où il y a on a vraiment le plus une école ménagère à Ternier des bains douches consultations de nourrissons dispensaires foyer d'agents en nombre de lits parce qu'on accueille non plus les agents n'importe où mais on les intègre dans la cité et enfin terrain de sport et c'est ce dernier point qui m'intéresse car vous voyez qu'on peut avoir moins de choses dans disons les 10 premiers mettons les plus importants et par contre partout il y a un terrain de sport partout partout il y a un terrain de sport alors c'est une évidemment si on se réfère au goût de l'époque c'est un nombre qui n'étonne pas mais il faut cependant s'interroger sur sa prééminence dans l'équipement des cités on sait je vous l'ai dit que d'autrices s'est adressée à Hébert dont on n'a parlé plus on peut lui demander son soutien chaque comité de gestion de chaque cité se lance dans un programme hébertiste et envoie des représentants à la fête du collège des athlètes réunis à Blois à leur retour ils propagent les idées d'Hébert et forment de nouveaux éducateurs le mouvement est lancé en trois ans chaque cité devient un centre de promotion de l'hébertisme en 1923 104 leçons de l'étonne naturelle sont données aux enfants du réseau Hébert finira même par favoriser la pratique généralisée de l'ébertisme cela même à limiter les progrès et les idées socialistes au sein des cheminots auxquels d'Hébert est farouchement opposé lorsque d'Hébert quitte la compagnie du Nord en 1928 pour celle de l'État l'ancienne compagnie de l'Ouest que l'État avait rachetée il continue à voir Hébert et à faciliter son action dans les cités de la compagnie du Nord preuve s'il en est de l'importance qu'il attachait à cette forme d'épanouissement corporel tout cela aboutit à une culture commune à travers laquelle le cheminot s'identifie d'autant qu'il est le principal acteur et le principal responsable comme on a vu plus haut un comité de gestion gouverne la cité il est présidé par le directeur ou le sous-directeur du site mais il est formé d'un ensemble de cheminot qui ont leur mot à dire cette gestion participative très en vogue dans certains courants de pensée semble-y trouver sa réalisation ce qui ne veut pas dire que les cheminots ne soient pas pronts à revendiquer mais que les actions de contestation sont rarement parvenues jusqu'à nous elles sont entravées du fait que les cités sont souvent sur deux voire trois localités voisines ce qui freine des possibilités d'action une indiscipline ou une participation à une grève équivalent à une expulsion aussi les initiatives cheminot venaient essentiellement des cheminots non logés par contre il s'ébauche assez rapidement une sorte de sacralisation du métier le cheminot est ouvert à la technique de par son métier il est cultivé de par son environnement il est en bonne santé il est ouvert sur le monde son métier affectueusement décrit plus tard par Henri-Claude Vastelot lui donne la religion de la ponctualité de la précision de la fidélité à l'ordre exécuté il ne sait s'effacer devant une structure qui est à service de la société une structure qui doit toujours fonctionner sans faille et dans la sécurité la plus absolue son costume comme je le disais tout à l'heure le différencie des autres et atteste de son appartenance à un corps spécifique il est clair il est clair que dans les années 30 ce sens du métier et ses avantages extraordinaires au vu des autres catégories professionnelles avaient fait des cheminots une élite de la classe ouvrière au niveau de chaque cité la communauté des professions l'usage collectif des services la proximité des logements tous semblables la participation aux multiples associations l'école qui était celle de la cité etc. tout concourait à établir une vie d'entraide de bon voisinage tout portait vers le sentiment de la différence on était de la cité quel est le sens et la place de l'oeuvre de Dautry bien qu'il s'agisse d'une population logée essentiellement employée en partie seulement ouvrière la cité jardin de Dautry se situe en droite ligne de l'évolution du village ouvrier presque inexistant en Europe avant la publication en 1872 du texte d'Engels la question du logement qui dénonce les conditions infâmes d'hébergement faites aux ouvriers d'autres branches il se multiplie avec l'expansion industrielle du dernier tiers du 19ème siècle les villages ouvriers sont pour leur grande majorité d'initiatives patronales et doivent leur existence à la localisation forcée d'une industrie près d'une source d'énergie d'une ressource minière ou comme le cheminot d'une gare ils sont d'abord exigus et rudimentaires au début du 19ème siècle mais des créations de la part de patrons philanthropes relancent périodiquement la question si bien que des expositions universelles sont consacrées partiellement en grande partie au sujet comme celle de 1867 à Paris à la demande de Napoléon III ou encore celle de 1889 toujours à Paris les trois dernières décennies du 19ème siècle voient se multiplier en Europe telle construction il s'agit pour la plupart comme de construction les habitations sont en général modestes mais avec des pièces différenciées de cuisine à part comme dans les cités de Cheminot la surface tourne autour de 55 mètres carrés rarement au-delà mais alors je fais quand même une petite pause pour vous présenter ce document qui serait vraiment le prototype le prototype d'un village ouvrier lambda je veux dire c'est qui en quoi en quoi est-ce exemplaire vous avez ici l'ensemble de l'usine vous avez ici l'ensemble de la cité ouvrière et ici la maison patronale avec son parc et vous voyez que dans tous les villages hors de ceux qui ont été fondés par d'autres dans tous les villages vous avez l'église au milieu de la population ouvrière et ici comme je vous disais la maison du maître et l'église voilà donc ce sont et leur position est évidemment très comment dire très éclairante ils sont là pour encadrer cette population ouvrière on trouve ça un petit peu partout donc par exemple donc comme je vous disais ces villages ouvriers la particularité de ces villages ouvriers c'est que ils n'ont jamais réussi à loger toute la main d'oeuvre exactement comme chez les cheminots chez les cheminots non plus nous avons vu que c'est au moins du 50% à l'an peut-être même que la population bien logée est plus importante en général dans les gens du textile comme c'est le cas ici la population logée est aussi entre 25 et 30% Odette Hardy-Emery qui a beaucoup travaillé sur les cités de cheminots autour de l'île de la délivrance a étudié le cas de Sommin où seuls 20% des cheminots vivaient dans la cité alors que les autres étaient en vie tout cela pour dire que cité de cheminots c'est pas les cheminots c'est une partie seulement parmi les villages ouvriers les cités de cheminots de Dautry appartiennent à un courant bien précis celui des cités jardins issus du débat sur le logement social à la fin du 19ème siècle à cette date la construction la plus courante est celle d'un plan géométrique à cette date le plan le plus connu était le plan géométrique type Coron c'est à dire on est face à l'usine et c'est une ligne de maison continue les quelques exemples les plus connus et inscrits d'ailleurs pour la plupart au patrimoine mondial montrent une organisation relativement égalitaire c'est ça aussi qu'il faut retenir peut-être ici ça montre une organisation relativement égalitaire face au patron par exemple ici vous ne voyez pas ce sont des immeubles et vous ne voyez pas de logements attribués particulièrement à un cadre ou à bon ils sont tous logés à la même enseigne s'ils habitent ici ils ont tous la même maison et ceux qui connaissent parmi vous la cité Meunier à Noisiel se rappellent que les maisons sont toutes sont toutes identiques on est avant 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 la cité Jardin on peut éventuellement attribuer au contremaître la maison qui est au coin de la rue qui est un petit peu plus grande parce que c'est une maison de coin mais elle ne donnera pas comment dirais-je ce ne sera pas un changement dans les lignes directrices de la construction par contre Ebenezerhove Howard va lui adopter une forme qui avait déjà été pensée en 1872 par l'architecte qui a agrandi la cité ouvrière de Schio dans le Véneto dans le nord de l'Italie la cité ouvrière de l'entrepreneur Rossi alors c'est tout à fait intéressant parce que ça n'a pas eu de suite il n'a pas été réalisé mais vous voyez il y a cet ensemble vraiment de cité jardin avec l'église qui a sa perspective enfin c'est très italien tout ça mais on n'a on n'a pas c'est pas du tout ce qui viendra ensuite alors par contre la cité jardin même si on prend celle que même si on prend celle que prévoyeur aussi vous voyez que au détour vous avez toutes ces courbes toutes ces toutes ces tous ces cercles permettent de cacher un endroit d'avoir des angles morts etc donc si vous voulez ce que je constate à travers ce qui se passe dans et ce qu'on peut observer et puis ce que disent les architectes également c'est que la cité jardin est propice à une à une relative allez je vais dire un gros mot ségrégation spatiale une relative ségrégation socio-spatiale et c'est c'est ce qui va se passer par exemple là nous en avons un exemple tout à fait intéressant pour la les à UGIN pour les aciérés électriques Paul Giraud où vous avez les ouvriers qui sont installés dans le phalanstère ici près de l'usine et les ingénieurs là-haut dans la montagne dans un petit endroit à part ils ont leur villa cachée dans des petits derrière des petits rideaux d'arbres etc et ce type de comment dirais-je de répartition va être employé systématiquement quand on est dans le cadre d'une cité jardin ce sera employé systématiquement partout où il y aura la cité jardin ce type de construction a été très employé au Canada et au Canada vous avez les tas de cités dont Arvaïda qui demande à être au patrimoine mondial et qui est vraiment établie là-dessus et puis vous avez comme nous avons vu nous avons eu l'occasion de voir des choses comme celle-là pour les exploitations minières d'Afrique du Sud où les ingénieurs vivent dans de magnifiques petites cités jardins et puis je ne parle pas du reste alors je suis désolée parce que je ne suis pas très habile de mes doigts alors on sait aussi que Dautry était en contact avec Jean-Luc Charbonneau industriel membre du conseil d'administration de la compagnie de l'Est installé à Reims dans cette ville détruite à 85% il était urgent pour les maisons de champagne de reprendre leur activité et Charbonneau avait utilisé judicieusement le recours aux dommages de guerre pour pouvoir financer la construction d'une cité jardin installée non loin de la verrerie familiale et du canal et qui accueillerait le personnel de plusieurs entreprises installées là dont les firmes Krug et Pomerie on retrouve au chemin vert on retrouve au chemin vert le respect de la vie privée et de l'environnement jardinier l'un permettant l'autre les jardins les espaces destinés aux loisirs les rues en ruban permettant d'éviter les vis-à-vis et ce que Dautry n'a pas fait à savoir la maison commune qui est une sorte de mairie de quartier avec bibliothèque salle de théâtre bain-douche et l'église lesquelles se tournent un petit peu le dos et la place commune qui est en même temps le terrain de sport donc comme on l'a dit Dautry lui s'est complètement désintéressé de l'équipement confessionnel des cités de la compagnie alors que Charbonneau joua de ses relations parisiennes pour attirer à chemin vert les meilleurs artistes qui ont décoré l'église Saint-Niquaise mais Dautry connaissait par contre Auburton l'architecte de chemin vert et a même été tenté par un projet commun dans la région parisienne qui finalement ne s'est pas concrétisé l'oeuvre de Dautry au sein de la compagnie du Nord n'a pas eu des mules et reste un moment d'histoire où l'urgence la nécessité et l'idéal de classe ont convergé pour produire une suite de réalisations majeures bien que encore non relancées non recensées on peut dire que les cités jardins ont été plus nombreuses ont été peu nombreuses en France en tant que village ouvrier les villes de la reconstruction comme Saint-Quentin et Reims ont interprété diversement cette forme d'habitat Reims en ce sens a été plus novatrice alors que Saint-Quentin se contentait de configurations assez traditionnelles pour les cités ouvrières désormais à l'extérieur de la ville et disséminées au nom de la paix sociale il est clair que Dautry en contact avec le musée social avait été fasciné par l'ouvrage de Howard et qu'il avait en quelque sorte profité de la circonstance tendue dans l'urgence avec les menaces de l'âme etc. pour persuader la compagnie du Nord de faire une oeuvre tout à fait exceptionnelle et exemplaire exemplaire mais non modèle car les autres compagnies ferroviaires n'ont guère emboîté le pas elles en sont restées au plan hippodamien plus logique et plus économique la compagnie du PLM entreprend elle aussi un vaste projet de construction de logements pour les cheminots à peu près en même temps que Dautry et pour des raisons complémentaires accroissement du trafic impact de la loi des 8 heures ça fait rien je vais improviser pour le final donc le PLM fait aussi de son côté des maisons mais vous allez voir voilà ça donne ça c'est à dire que c'est pas du tout quand elle est construite en petits immeubles en petits immeubles avec des petits jardins autour avec de quoi faire mais elle construit alors quand même en 1924 on compte 265 chalets en bois 350 maisons en dur réparties en plus de localité c'était notoirement insuffisant et avec l'aide de la Caisse des retraites elle entame une nouvelle tranche de travaux en 1928 le réseau dispose de 14 461 logements pour 47 415 habitants on compte alors 39 cités occupées par 9935 habitants vous voyez que les chiffres sont assez comparables le PLM a fait on n'est pas loin du bilan de Dautry par contre on est très loin de son projet architectural et il ne semble pas non plus qu'un projet social a été conçu aussi comment dirais-je aussi sophistiqué pour les membres de la cité à part le règlement auquel nous avons fait allusion tout à l'heure par contagion par l'exemple mais aussi pas de contagion dans les cités ouvrières mais la cité jardin vous le savez a connu de belles années autour de Paris dans quelques aménagements de grandes villes dont Surène avec le maire socialiste Célier qui a fait le modèle de la cité jardin urbaine limité dans l'espace l'expérience aura été brève dans la durée Elle s'était appuyée sur une trilogie sociale réclamée pendant les années 30 culture, éducation et santé dans laquelle les villes se sont aussi illustrées par leur programme de cité jardin comme celui de Célier ou à travers un programme social progressiste Cependant après la deuxième guerre mondiale la réorganisation de la France se fait en nationalisant largement des secteurs qui étaient privatisés tout ou partie auparavant comme les écoles professionnelles et la santé Peu à peu la politique sociale des cités ouvrières perdent son intérêt devant les grands services de l'État Ainsi, à la cité du Nord c'est l'État qui reconstruit les écoles après 1945 Reste l'immobilier que la SNCF considère à l'égal des autres entrepreneurs de son temps comme un fardeau à partir des années 60 et pour l'an à partir des années 70 la SNCF vend à la ville ou au particulier l'ensemble des maisons de la cité les nouveaux propriétaires adaptent les logements à leurs nécessités et petit à petit la cité des Chineaux perd son allure homogène et son identité spécifique le quartier se banalise bientôt il ne sera plus possible de retrouver sous les enduits et les ajouts d'hiver ce qui faisait l'harmonie de la cité jardin Quelques mots pour terminer La cité jardin a donc connu une vie brève Dès 1939 au congrès d'Athènes elle avait été déclarée encombrante et chère et par conséquent à écarter A partir de cette date on a opté pour le jeu des masses dans des bars et autres sarcelles dépourvues de projets sociaux On remarquera que Dautry devenu ministre de la reconstruction de l'urbanisme après la deuxième guerre mondiale n'a rien fait pour la conservation de quelques témoignages d'une oeuvre somme toute assez spectaculaire Il est vrai qu'une bonne partie a été pilonnée pendant la guerre mais ce qui reste est suffisamment d'expression pour mériter que l'on s'y attarde un peu Dans ce qu'il y a de plus original deux aspects seraient à conserver L'un est la diversité des services que nous ne connaissons plus aujourd'hui voués à la culture et à la santé et avec en arrière-plan les innombrables figures d'hommes et de femmes qui consacraient leur vie à les faire vivre pour l'épanouissement des autres Notre aspect est tout ce que la cité jardin a apporté dans l'histoire du logement social A cette époque où les taudis étaient nombreux dans les villes cette initiative quelles que soient ses motivations a apporté à des milliers de personnes une qualité de vie enviable Le logement social a été un terrain de lutte essentiel en ce début du XXe siècle et ses acquis ne doivent pas être oubliés Son histoire nous rappelle qu'il n'y a encore pas si longtemps les pièces différenciées n'existaient pas le confort n'existait pas non plus le courant et les toilettes n'existaient que pour les nantis bref que ce qui nous entoure n'a pas toujours été de soi Enfin il faudrait ajouter que la solidarité si naturelle entre les habitants de la cité est ce qui nous manque le plus aujourd'hui Le ministère de la culture a-t-il fait un inventaire de ce qui existe Quelques éléments figurent sur la base mérimée mais rien de complet d'exhaustif L'oeuvre de Dautry n'a pas fait l'objet d'une étude scientifique complète On a vu que les monographies sont rares En ce qui concerne la mise en valeur touristique la cité de l'An souffre de la compétition des monuments du Moyen-Âge qui sont d'un tout premier ordre Sa mise en valeur reste à inventer Il existe une modeste mise en valeur touristique de Ternier mais elle ne s'appuie sur aucune recherche sérieuse Alors où l'on se préoccupe du patrimoine il serait bon que quelque part on puisse voir et entendre ce qui a été un moment important de notre histoire Dans certains pays en particulier dans le nord de l'Europe au Danemark en Suède on a créé des musées du travail et de la vie quotidienne on pourrait s'en inspirer de leur expérience C'est un chantier exigeant mais nécessaire qu'il faudrait s'atteler seul antidote contre l'oubli Applaudissements Est-ce que vous avez des questions ? Je vous ai tués Ils sont plus capables de bouger en tout cas merci beaucoup Mais pourquoi ils ne faisaient pas des développements collectifs pour avoir des outils de mon ça n'était pas c'était trop cher ça a été ça s'est fait c'était après mais à l'époque la maison et le jardin quand je pense à Guise Guise est un cas particulier c'est difficile de comparer avec Guise il faut penser que je répète à la fin du 19ème siècle début du 20ème siècle l'idéal c'était la petite maison avec le jardin c'était le les belges qui ont toujours été un petit peu en avance sur nous l'avaient largement définie la petite maison avec le jardin c'était ça le bonheur le bonheur c'était un idéal c'était un idéal avoir sa maison avoir sa maison et quand vous parlez avec les meilleures personnes avoir sa maison c'était quelque chose d'important mais c'est vrai qu'il y avait une ambiance particulière quand je suis arrivée sur l'an je me suis allé à pied dans la cité ça m'a vu je me suis allé à pied avec le jardin c'est le jardin c'est le jardin Sous-titrage ST' 501 ...